Musique de générique On va un petit peu découvrir ce jeu, c'est un jeu de clics où il faudra cliquer, ça va être un petit jeu d'aventure, d'enquête et tout ça. Alors en gros c'est l'histoire qu'on a fait un rituel pour devenir immortel, ça a marché mais il y a eu quelques conséquences et c'est pourquoi par la suite on va devoir enquêter sur le rituel pour savoir en gros qu'est-ce qui s'est passé. Voilà en gros qu'est-ce qui s'est passé. Alors donc le jeu est sorti le 10 novembre 2016, il coûte 29,99€, il est en réduction de moins 50%, donc là il est à 14,99€ jusqu'au 5 juin. Et vu que cet épisode là, enfin cette vidéo, sortira le 5 juin, il y a peut-être la possibilité donc de l'avoir à réduction si vous regardez. Voilà. Donc on va voir un petit peu ce que c'est, donc c'est parti. Alors j'espère qu'il y a quand même un petit tutoriel pour me dire quand même qu'est-ce qu'il faut faire parce que... Alors activer les didacticiels, pourquoi pas. Alors ce jeu sauvegarde automatiquement votre progression en train de sauvegarder, ok. Donc en gros quand on a ce symbole, ça sauvegarde. Avec une manette, ok. Je suis pas trop fan des manettes. Je suis pas trop fan des manettes, donc si on peut jouer sans manettes, ça serait cool. J'aime pas trop jouer avec une manette sur un PC. Donc on va voir si je peux quand même jouer avec clavier et souris. Donc tout ce qui est cinématique, tout ce qui est dialogue et tout ça, je vous le laisserai. Le jeu normalement est en français. Je l'ai vu sur Steam, c'était marqué français. Donc techniquement le jeu reste en français. Donc c'est parti, je vais vous laisser tout ça. Habitants de Villard et Fuente Negra, craignez l'accumuler sous les plus nobles atouts. Je vais t'en donner des raisons, Queenie, quand je commencerai à torturer. Ok. Donc on va voir, c'est un enjeu. Cette icône apparaît lorsque vous déplacez votre pointeur vers le haut de la souris. D'accord. Cette icône vous aide à trouver les zones interactives. Ok. Cette icône affiche le menu. Le menu, voilà. Tac. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Bon là, je pense que ça va être fermé. Donc en fait, il faudra cliquer n'importe où sur l'écran avec, pour déplacer dans cette direction. Double-clic avec pour atteindre tant d'un élément. Ok, je ne peux pas aller plus loin. Donc en gros, je pense qu'il faudra qu'on aille à la porte en premier. Ok, donc il y a lui qui dort. Bon là, normalement, déplacez les pointeurs sur l'écran pour trouver les zones interactives. Le pointeur s'illuminera quand vous en détectez une. Cliquez dessus pour interagir avec l'objet ou le personnage. Ok. Là, je ne peux rien faire. Ça, je peux. Ok. Ce matin, à l'aube, les gardes de l'acquisition se sont présentés chez le duc, votre père. Ils ont eu une lettre qui leur donnait ordre de vous faire prisonnier, car vous êtes accusé d'être le fils du diable. Quelqu'un les avait informé que vous étiez capable de lire, écrire, comprendre et parler toutes les langues. Votre géolier, vous alors, a tendu ce masque enronnée de cornes et votre chemin de croix a commencé. Certaines vues approchent quand il y a des zones interactives. Déplacez la sourire dans les directions indiquées. Tout au moins maintenant, enfoncez pour explorer la vue rapprochée en détail. Cliquez avec un clic gauche à l'intérieur de la fenêtre pour la fermer. Ok. Ok. Donc ça, c'est en gros, c'est pour le voir. Un bec de corbeau. Si la colombe est sacrée, le corbeau ne jouit pas d'une aussi bonne réputation. Et je pense que c'est tout. Ah, non. Les bois de serre sont souvent considérés comme un symbole démoniaque. Mais les bois de serre permettent de pénétrer dans les neuf branches de l'arbre appelées hydrasil. Vous n'avez pas la moindre idée d'où est-ce que vous avez pu dire cela. Et pourtant, vous le savez. Ouais, bon ça, on l'avait déjà lu. Et je pense que c'est tout. Ouais, c'est tout. Tac. Et je pense qu'on ne peut rien faire d'autre. Donc on va sortir. Ok, donc le conchon, on peut aller le voir. Ok. Ah, d'accord. Tac. Vous devriez remercier le port. Sans ces couillements, vous n'aurez sans doute pas repris connaissance. D'accord. Tac. Ce futur jargon vous met l'eau à la bouche. D'accord. Depuis combien de temps n'avez-vous rien avalé ? Et ils portent le même type d'entrave que vous. Vous êtes peinés de voir que l'Inquisition vous traite comme un porc. Ok. Je pense que c'est tout. Là, je ne peux pas y aller. Il y avait un truc là-bas. On trouve de... Quelqu'un devait vous observer de la haut car dès que vous vous approchez de la lumière... D'accord. Ok. Alonso, le fils du cuisinier de votre père. Il a deux semaines. Il a quitté la demeure du duc pour partir à l'aventure. Et pour la trouver, il a trouvé... Et pour la trouver, il l'a trouvé. Mais d'un genre dont il se serait bien passé. Ok. Pour Alonso, il y a quelques années, vous vous êtes amusé à échanger vos vêtements. Lorsque votre père vous avait surpris, vous avez été sévèrement réprimandé. Surtout Alonso qui n'avait pas pu s'asseoir pendant plusieurs jours. D'accord. Je crois que j'ai récupéré des habits. Et puis, la corde, on le décroche. Ok. Peut-être avant le décrocher, j'aurais peut-être pu regarder autre chose. Ah ! Parfois, vous récoltez des informations utiles, que vous aideront à résoudre certains problèmes. Ces informations sont rangées dans la partie droite de votre inventaire, située en bas de l'écran. Déplacez la souris vers la droite ou vers la gauche, en maintenant enfoncé pour explorer l'inventaire. Puis cliquez avec un sur l'icône de l'élément que vous désirez examiner en détail. Pour afficher votre inventaire, déplacez votre pointeur vers le bas de l'écran. Ok. Tac. Qui êtes-vous vraiment ? Miguel, le fils du duc Furentanegra, ou bien l'enfance du diable ? Ok. A la différence de votre appartenant, du coup, il n'y a aucun miroir ici. Mais vous n'avez vraiment pas envie de voir à quoi vous ressemblez en ce moment, croyez-moi. Bon, je pense pas que... Je gagne quelque chose à me surveiller. A la rigueur, ça. Si votre objectif est de rester en vie, vous devrez commencer par vous débarrasser de vos chaînes. Ça, je m'en doutais. Là, on a une petite blessure. Tac. Ça fait mal, mais vous ferez mieux de vous y habituer, car à partir de maintenant, vous passerez bien plus de temps à genoux que sur vos pieds. On va encore faire juste l'épaule. Brutaliser, traîner, lapider. Vos habits autrefois si élégants ne sont plus à présent que de misérables ayons. Tac. Ok. Celui qui a lancé ce cadavre ici veut qu'il vous remplace dans votre rôle de prisonnier. Lorsque le reste du plan sera en place, vous échangez vos vêtements avec lui. D'accord. Bon, déjà, on va te regarder parce que j'ai vu un message. Bien qu'il soit un peu plus âgé que vous, Alonzo et... Ou plutôt, était de la même taille et de la même constitution. Pardon. Donc, lui, il avait... Alors, il n'a plus de peau, mais sa peau n'est pas encore complètement froide. Ok. Le message. Alors, un petit rouleau de parchemin étrangement lourd. Est-ce qu'on peut le lire ? Ok. Pas tout de suite. Celui qui a lancé ce cadavre ici veut qu'il vous remplace. Ça, je l'avais déjà lu. Ah. Dans la bourse, un truc qui bouge. Vous ouvrez soigneusement la poche. Ce qu'il contient doit être manipulé avec précaution. Un crapaud. Ok. Alors, un crapaud démon de Fuenténégra, dont les grandes dorsales secrètent un mucus toxique qui provoque des hallucinations. Ok. Au cours de l'aventure, vous récupérez des jouets qui vous aideront dans votre progression. Ils seront rangés dans la partie gauche de l'aventure, situés en bas de l'écran. Ok. Je pense que toi, t'as fini. Est-ce que toi, tu peux aller récupérer ça ? Non, mais tu peux le voir de loin. Ok. Alors déjà, ici, il y a une sorte de sort. Vous n'avez jamais vu ce symbole et pourtant, vous le reconnaissez instantanément. Cela signifie-t-il que vous êtes vraiment le fils du diable ? Alors, se pourrait-il qu'elle contient de l'eau pour apaiser votre soif ? Malheureusement, vous n'en saurez rien tant que vous ne serez pas débarrassé de vos chaînes. Du sang séché. Probablement celui d'un précédent occupant de cette cellule. Priez Dieu ou le diable à vos devoirs. Pour que les proches occupants ne découvrent pas le vôtre ici. Tac. Là, un tissu. Ce morceau du tissu n'est pas digne d'un noble tel que vous et de toute façon, les chaînes que vous en travaillez ne vous permettent pas, en gros, de l'attraper. Ok. Là, je ne pense pas que je peux y aller. Là, je peux aller regarder la marmite. On va essayer de voir là ce qu'on peut faire. Cette barre de fer pourrait sans doute vous servir d'arme en cas de nécessité. Avant de pouvoir l'attraper, vous devrez débarrasser de vos chaînes. Tac. Et ça, est-ce que je peux... Non. Ça, c'est encore un truc assez loin. Un instrument de tortue connu sous le nom de Brandegien. Ok. Vous avez beau tirer sur vos chaînes, autant que vous le pouvez, il est toujours trop loin. Ok. Alors, je ne sais pas pour l'instant comment faire pour pouvoir m'échapper d'ici. Donc, j'ai la lettre. On va pouvoir regarder juste la lettre. Un rouleau de parchemin qui vous a été lancé par la grille et vu son poids, il y a quelque chose à l'intérieur. Ah ! La ficelle. Ok. Super. Le fils du duc doit mourir et le fils du diable doit survivre. C'est du latin. Vous n'avez jamais appris à le lire, mais vous le comprendrez quand même. Donc, c'est parti. Tac. Un petit objet métallique probablement jeté ici pour vous aider à vous échapper. La question est, comment ? D'accord. On a une barre... Pour avancer dans l'inventaire, vous devez parfois compagnie plusieurs objets dans votre inventaire. Ou les utiliser avec une zone interactive. Pour utiliser un objet dans l'inventaire avec une zone interactive, vous devez commencer par sélectionner la zone. Une fois la zone sélectionnée et l'inventaire affichée, choisissez l'objet ou l'information que vous désirez utiliser. Pour combiner deux objets dans l'inventaire, sélectionnez l'un d'eux que les autres objets sont à nouveau visibles. Sélectionnez le second. Par contre, on peut peut-être essayer de se libérer. Alors... En fait, pour l'instant, jouer avec la souris, c'est parfait. Si votre objectif est de rester en vie, vous devez commencer. Ok. Tac. Vous pensez qu'il pourrait s'agir d'une clé et l'insérer dans la série de l'entrave ? Tac. Je vais m'en douter un petit peu. Super. Ok. On va essayer de libérer aussi le cochon, parce que le cochon peut être très utile. Tac, tac. On va aussi les faire de même. Et si ce porc était dangereux ? Ce porc est un tueur. Si vous le libérez et qu'il ne trouve pas une proie vulnérable, il s'en prendra à vous. Ok. Donc, première chose à faire, c'est avant de le libérer, il faut qu'on ouvre la porte. Au moment où on va ouvrir la porte, je pense qu'on va pouvoir le libérer. Comme ça, il va pouvoir, en fait, attaquer le gars qui se trouve devant la porte. Instrument de torture, blablabla. Je l'ai récupéré, super. C'est ce que je voulais. Alors. On va récupérer donc l'arme de défense. Tac. Vous pourriez, pour ne jamais avoir à vous, vous en servir. Ok. Alors, j'essaie d'aller vite, parce qu'il y a beaucoup de dialogue et il faut essayer d'avancer. Donc. Je ne peux pas le prendre. Non. Ok. La maramite. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la maramite ? Alors, déjà, on va regarder à l'intérieur. Il est vide, mais ils sont... Son huile, qui sait à quelle atrocité il a bien pu servir. Ok. Ça. Des flammes mourantes, qui ne tarderont pas à s'éteindre. D'accord. Et la marmite. Là, voilà. Tac. Un vieux chandron en cuir. Ok. Alors, je pense que... On va tester un truc. Avec la barre. Ouais. Vous chauffez l'extrémité, mais elle ne tardera pas à s'éteindre. On va reprendre le tissu. Le tissu. Allez, hop. Tac. Je trouve juste dommage qu'il ne va pas assez vite. Dans le déplacement. Voilà. On va juste récupérer ça aussi. Je suis sûr qu'on va en avoir besoin. On va encore jeter un coup d'œil sur ça. Voilà. Oui, mais... Ok. On ne peut rien faire avec. Tac. Et on va maintenant, je pense, pouvoir peut-être récupérer les habits. Je ne sais pas. On va voir. Non, pas encore. Ok. Donc, je pense qu'il faut se préparer. Alors. Alors, toi. Est-ce qu'on peut essayer de faire quelque chose avec ? Alors. Euh... Pour essayer de l'attraper. Les corbeaux morts ne mangent pas de crapauds. Mais s'ils sont... Et l'oxygène. Ok. Ok. Ça marche. Je suis sûr que je peux faire quelque chose avec. Mais quoi ? Tac. Bon. On ne peut rien faire avec pour l'instant. Ok. Euh... Pour l'instant, je ne sais pas encore trop ce qu'on peut faire. Alors, on peut peut-être essayer... Euh... Donc ça, je l'ai chauffé. On a pu voir que ça a fait quelque chose. Ça l'a chauffé. Mais... Pour faire quoi d'autre, je ne sais pas. Euh... Est-ce que... On va voir si on ne peut pas combiner les choses. Ok. Je n'ai pas l'impression... Qu'on peut faire quelque chose avec. Une épée digne d'un... Nob. Tel que... Qu'est-ce que je peux faire avec ? On va voir. Je n'ai pas l'impression que je peux faire quelque chose. Vous arrivez à sortir d'ici quand vous échappez ou en ouvrant votre parenté démoniaque mort au vif. Oh, de bref. Ok. Il y a quelques années, cela a touché le dos de crapaud démon. Et vous avez cru aux fées et aux lutins pendant des heures. D'accord. Ok. Bon, le problème, c'est maintenant de trouver comment sortir de là. Euh... Je ne peux rien faire d'autre. Bon, lui, je sais que je peux chauffer le... Ah, attendez voir. Alors, c'est peut-être quelque chose de méchant. Mais... C'est peut-être quelque chose de méchant que j'ai une idée, mais euh... Euh... On va tester. Je pense qu'on va plus le faire ici. Ouais, c'est ce que je pensais. Il faut le faire crier. D'accord. Bah, ça, c'est un peu comme si on l'avait déjà vu. La chope que le gars lançait au port. Ok, maintenant. Tac. Est-ce qu'on peut pas... Euh... Je suis sûr qu'on peut faire quelque chose avec. Vous pourriez les échanger, mais en quoi ça nous... Dans cette situation. Ok. Euh... Vous entendez des pas. Le gars ne doit pas voir que vous êtes libéré de vos chaînes, du coup. Ah, j'ai raté mon coup. Ok. Euh... J'ai peut-être trouvé quelque chose. Alors. Euh... Moi, je voudrais combiner ça avec ça. Si vous fentez une crapaud toxique sur le shop et que quelqu'un venait... Accidentement à boire dedans, cette personne aurait très certainement... D'étranges visions. Pourquoi voudriez-vous faire cela ? Moi, je veux le faire. Est-ce que ça a marché ? Ce marque vous rappelle quelque chose. Quelque chose. Mais vous n'arrivez pas à... A retrouver quoi ? Il doit s'agir de traces de... Euh... Je sais même pas si ça a marché, en fait. Si, si. Moi, je veux... Euh... Je sais pas si ça marche, en fait. Ah, c'est peut-être là. Ok. Je voudrais les combiner, en fait. Je sais pas. Euh... Ça, ça marche. Mais comment on le fait pour le combiner ? Euh... Alors, peut-être qu'il faudrait que je le combine. Peut-être... On va retester. On va réchauffer la barre. Alors, je pense qu'on va quand même faire plusieurs épisodes sur ce jeu. Parce que... Parce que... Parce que... Euh... On fait pas beaucoup, en fait. Ça prend du temps pour tout se mettre en... Tout... Tout... Tout soit en place. Alors. Tac. Alors. Voilà. Voilà. Il relance son truc. Tac. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est ça. Ça marche pas. Euh... Ouais, c'est impossible de le... De... De la choc. Parce que là, il prendra trop de temps. Et le garde risquerait de vous voir. Ouais, je sais. Je sais. Mais moi, ce que je veux faire, c'est... Alors, attendez. Que je réfléchisse. Alors, c'est peut-être pas comme ça. On va retenter. On va retenter de faire un autre truc. On a essayé avec... Le... Euh... De faire fusionner le crapaud et la tasse. Ça marche pas. On va essayer avec le crapaud et le bol. Enfin, le chandron. Si vous surprendrez en train de mettre un crapaud dans un chandron, vous serez jugé en tant qu'engence du diable et en tant que sorcier. Ok. Euh... Ouais. Ouais, mais non. Je vais utiliser ça pour... Euh... Il veut pas que je... 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 Euh... Bon, tant pis. Là, on va encore jeter un coup d'œil ici. Alors, ça, c'est... On va essayer plusieurs choses. La acquisition vous aurait-elle condamnée avec ses habitudes particulières. Là, ça me dit quelque chose. Ah, peut-être que... On va tester un truc. D'accord. Non, c'était juste un test. Taper sur un seau satanique avec une barbe de fer ne vous aidera pas à avoir l'air plus angélique, plus cinglé à la limite. Ok. En fait, moi, ce que j'aurais vraiment voulu, moi, c'est faire fusionner les choses. Alors, ce que je peux faire, c'est une petite coupure pour au moins terminer ce petit passage. Euh... Donc, moi, je vous reprends après quand j'aurai trouvé la solution. Donc, à tout de suite. Euh... Re tout le monde. Alors, donc, euh... J'ai plus ou moins trouvé deux, trois petites choses. Donc, quand on a cette vue-là, on a la possibilité de parler avec lui. Lui... Euh... Donc, on lui parle. On lui pose plein de questions sur notre cellule, sur... Euh... Sur notre histoire et tout ça. Et en fait, notre père nous a... Euh... Notre père, le duc, nous a, en gros, euh... Déshérité, car il croyait que nous sommes le fils du diable, vu qu'on sait parler toutes les langues et tout ça. Donc, il nous a déshérité. Et il nous a, donc, en gros, enfermé ici. Et c'est lui qui s'occupe de ça avec l'Inquisition. Voilà. Donc, on a posé un peu de questions sur lui. Il aime boire, il aime torturer et tout ça. Et par la suite, j'ai découvert, en fait, comment... Euh... Je savais très bien qu'il fallait faire fusionner le crapaud et le truc à boire. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris lui. Vous jurez en vain, Don Miguel. Contrairement aux crétins superstitieux de ce village, je ne crois. Ok. En gros, j'ai cliqué sur lui. Ça m'a donné le truc de Kraft. Qui, par la suite, j'ai utilisé... Euh... Donc, il y a eu le personnage ici. Il y avait le verre qui était ici au milieu. Et le crapaud qui était là. J'ai juste mis le crapaud ici. Ça a combiné, donc, le crapaud et le verre qui a, en gros, été trempé dans le verre. Voilà. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire crier le porc. Ramasser son truc. Le faire remplacer. Et normalement, ça devrait marcher. Mais bon, l'astuce, je l'avais déjà dès le début. Donc, j'aurais déjà pu le faire. C'est juste que le problème, c'est que j'ai pas... Le problème, c'est que j'ai pas... En gros, je ne l'ai pas parlé, en fait. Je n'ai pas parlé au gars. Et j'aurais dû parler au gars pour, en fait, trouver la solution. Euh, ouais. Celui-là. Voilà. Alors, on se dépêche. On récupère ça. On le change avec ça. Voilà. C'est assez bon. Et, maintenant... Normalement, c'est à lui de jouer, mais il veut pas. Voilà. Vous attendez des pas. Qui vient à récupérer. Qu'est-ce qui se passe ? Ok. Donc, le truc de diable et tout ça. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ? Je présume qu'on peut peut-être essayer de lui parler. Pour peut-être lui dire des choses qui peuvent le faire peur. Alors, on a fait ça. On avait fait les tortures. Oui, ils vous poseront des questions auxquelles vous ne pourrez pas répondre. Comme tous les prisonniers, vous vous raccrocherez à un chimérique espoir de survie. Cela vous prendra des heures pour passer aux aveux. Avec un peu de chance, j'aurai le temps d'utiliser tous mes instruments sur vous. Ok. Euh... Ce sarcophage près de la porte, c'est une vierge de fer, c'est ça ? Oui. On met le prisonnier dedans et on ferme la porte très lentement. L'agonie est longue et extrêmement douloureuse. Ok. Euh... Bah, en fait, je pensais qu'il fallait lui parler, mais non. Euh... D'accord. On va sortir. Mais lui, il voit quelque chose. Ah, ça, c'est la vierge machin, là. Qui se trouve ici. Et donc, pour l'instant, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec lui, mais quoi ? Euh... Pour l'instant, j'en ai aucune idée. Donc, en fait, c'est des puzzles au fur et à mesure. On a le sang du porc. Alors, peut-être qu'avec le porc, on peut faire quelque chose. Euh... Ça m'ennuie de faire quelque chose avec, mais... Euh... On peut toujours tenter de faire un truc avec. Alors... Pour l'instant, je pense pas que je peux... Ouais, je pense pas que je peux te... Te libérer comme ça. Euh... Donc, en fait, on est un petit peu bloqué, là. Parce que moi, je pensais que... On allait... Ouais... Alors, peut-être récupérer, peut-être... Les habits... Non. Ok. Bon, en fait, je suis toujours bloqué. J'ai fait... J'ai fait une étape. Alors, c'est vrai que je suis pas trop doué là-dessus. Mais bon, l'histoire du crapaud du verre, ça, je savais le faire. Fallait juste que je parle au... À lui. Par contre... Quoi est accuser mon répugnant compagnon de cellule ? De sacrilège. Le moindre qui s'occupait de lui s'est coupé avec un outil de jardinage. Le porc a senti le sang, ça l'a rendu fou. Et puis, il l'a mangé. Voilà. Euh... Ah, fallait que je clique dessus. Non, ok. Euh... Ok, bon. Pour l'instant, j'ai ça. Je sais pas trop à quoi ça peut me servir. C'est-à-dire qu'il a vu cette marque-là. Sur le truc. Est-ce que... Voilà, normalement, je pense pas pouvoir utiliser quelque chose. C'est pas grave. On va peut-être refaire crier le cochon. Euh... C'est peut-être tout bête. Faut peut-être recrier le cochon pour qu'il... Euh... Alors... On va tester. Parce que, vu que maintenant, il est un petit peu dans le coltard, lui, il voit des choses. Ok, là, il veut plus. Euh... Bah, en fait, je suis coincé. Parce que là, je sais pas trop du tout qu'est-ce qu'il faut faire. Euh... Lui parler, ça sert à rien. Ça, j'ai déjà... Bon, je peux rien faire de spécial. Euh... Euh... Peut-être qu'il y a une telle blessure. Des taches rouges, c'est le métier qui veut ça. Peut-être que là, je peux faire quelque chose avec. Mais il n'y a... Il n'y a que l'alcool. Il n'y a aucun effet sur lui. Ok. C'est tout. Euh... Pour l'instant, je sais pas trop... Euh... Lui parler, je pense que ça lui... Ça sert à rien. Pour savoir plus sur lui, c'est pas la peine. On l'avait fait. Par contre, ici, je suis sûr qu'il y a un truc à faire. Mais, euh... Quoi ? Pour l'instant, je ne sais pas. Euh... Tac. On peut pas le... Ok, pour l'instant, je peux rien faire. Là, je suis un petit peu bloqué. Franchement, je sais pas du tout ce qu'on peut faire. Le port, on peut... Euh... Pour l'instant, il ne voudra pas qu'on le libère. Ça, j'en suis pratiquement sûr. Donc, on va quand même tester. Donc, c'est vraiment un jeu qui peut être pas mal. À trouver un petit peu les solutions, les choses du genre. Euh... Mais, euh... Voilà, quoi. C'est assez chaud. Euh... Toi. Oh, attendez-moi. Alors, je sais qu'on avait saigné. Euh... Non, ça, c'est pas ça. Le personnage. Euh... On... On saignait du... Euh... Du genou. On va voir si on peut pas essayer de... Euh... Tac. Non, on peut pas utiliser le pansement, là, pour... S'apprégner du... Du sang. Vous laissez les gens, il y en a un, vous. Ouais, bah oui. Ok. Euh... Alors, peut-être toi. On peut peut-être faire quelque chose avec toi. Alors... Non, il veut pour l'instant qu'on... Euh... Ouais, il faut que... Euh... Tac. Là, je peux plus rien faire. Et là... Ok, je peux rien faire non plus. Ouais, donc voilà, quoi. C'est un jeu vraiment de recherche. Et tout ça. Et franchement... Euh... Je suis pas trop doué. Euh... On a empoisonné... On a empoisonné... Euh... Notre garde. Donc ça, c'est bon. Maintenant, le truc, c'est qu'est-ce que je peux faire ? Ça serait bien... Euh... Que le garde... Puisse de nouveau... Euh... Normalement, il devrait, là, en fait, perdre un petit peu la boule. Donc moi, je m'attendais à qu'il perde un petit peu la boule. Mais pour l'instant, il le fait pas. Donc je sais pas du tout qu'est-ce que je peux faire. Pour l'instant, je peux pas changer d'habit. Il veut pas encore que je change d'habit. Donc c'est pas encore ça. Le diable. Euh... Qu'est-ce que c'est ? J'ai une photo du diable comme quoi il l'a vu. Mais c'est tout. Je sais pas encore comment faire pour le... Pour le bloquer. Ah, attendez, voir. Euh... Je sais qu'il y a du sang, ici. Alors, peut-être qu'avec ce sang-là... Après, c'est du sang sec, normalement. Oui, donc je pense pas que je peux faire quelque chose. De salir les chiffons en frottant le sang avec... Mais il est beaucoup trop sec. Ok. Donc il est beaucoup trop sec, ouais. Je m'en doutais. Euh... Là, franchement, pour ça, je ne sais pas trop... Qu'est-ce qu'on peut faire avec... Pour l'instant. Nous avons encore ça. Mais là, franchement, je ne vois pas non plus ce que je peux faire. Euh... Je suis un peu bloqué. Euh... Est-ce que... On peut pas le libérer. Il veut pas qu'on le libère. On peut pas le glisser. Rien du tout. Et on peut pas trop le réveiller non plus. Ok. Et je peux... D'après le regard, ça se... Ouais, on ressent, quoi. Donc là, je suis un petit peu bloqué. Je ne sais pas trop ce qu'il faut faire. Là, j'ai vraiment aucune idée. Euh... Mener de l'acquisition espagnole. C'est tout ? Ok. Euh... Il voit quelque chose sur... Mais voilà, quoi. Lui parler, je pense pas qu'il y a... La cicatrice. Ouais, je peux encore lui parler de la cicatrice. La cicatrice est la plus longue que j'ai jamais vue. Un souvenir de bataille offert par un soldat de cet usurpateur de Don Juan du Portugal. Il a fini par être capturé. Je l'ai reconnu et je l'ai sauvagement torturé à mort. Je crois que je lui dois ma vocation actuelle. Ok. Euh... La poisson, peut-être ? Je ne m'explique toujours pas votre tolérance aux drogues comme l'alcool. Seulement à l'alcool, Don Miguel. Ouais, c'est... C'est déjà du... Du déjà-vu. Là, je leur ai déjà parlé de ça. On a un tenon, la bière, qui le garde englouti. Englouti pour soulager sa conscience. Pour autant qu'il en ait. Ok. Euh... Ah, ça, je suis sûr que je peux faire quelque chose avec. Mais quoi ? Euh... Est-ce que, par hasard, je peux peut-être faire... On voit... Ok. Euh, ouais, en fait... Comment fonctionne le brequin ? On tourne la poignée pour séparer le plus possible les deux planches. Ensuite, on place la cheville du prisonnier entre elles. Il suffit de tourner la poignée dans l'autre sens pour que les clous viennent lentement se planter dans la chair. C'est assez sanglant. Comment fonctionne le brequin ? Je ne peux pas le... Euh... Je ne peux pas l'utiliser. Alors, il me donne ces informations-là, mais je ne vois pas trop pourquoi. Euh... Là-bas, je ne peux pas lui couper un pied. Donc, franchement, je ne sais pas trop pourquoi. Et on est déjà à 15 minutes. Euh... On est déjà à 15 minutes, la deuxième partie, là, que j'ai repris. Donc, on va s'arrêter là. Franchement, c'est un jeu qui peut être intéressant. Mais on peut voir que... Chercher les indices et tout ça me prend énormément de temps. Je pensais qu'on allait quand même découvrir beaucoup de choses. Beaucoup plus de choses. Et... Et j'ai quand même pas mal de mal à trouver ce qu'on peut faire maintenant. Euh... On l'a empoisonné avec le verre. Alors, peut-être que... On va retester, mais... Franchement, je ne pense pas que ça sert à quelque chose. Euh... Je ne pense pas que ce... Ceux-là me... Euh... Là-bas. Euh... Chauffer là-bas, brûler le porc et échanger à nous les chocs. Mais en jugé par l'expression sur le visage du garde, ça ne sera pas nécessaire. On l'a déjà fait. Voilà. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? C'est ça le problème. Euh... C'est ça le problème. Donc pour l'instant, je ne sais pas. Je pense que je vais refaire une autre vidéo sur ce jeu. Parce que moi, il me plaît... Il me plaît assez. Donc on fera sûrement une autre... Une autre... Une autre vidéo sur ce jeu. Et donc on va s'arrêter là un petit peu pour cette vidéo découverte. Vous avez un petit peu pu voir un petit peu ce que c'est comme jeu. L'histoire allait être intéressante. Les puzzles, parce que c'est un peu des puzzles, pour trouver comment s'échapper et tout ça, est assez intéressant. Ce qui est un petit peu dommage, c'est que le fait du crapaud avec le verre, j'aurais déjà... Je savais exactement ce qu'il fallait faire. Mais je ne pouvais pas le faire à ce moment-là. Parce que... Il fallait que je combine aussi le gala avec. Donc voilà, c'est un petit peu chaud. Par contre, peut-être que... Ça pourrait être intéressant. Non, là, ça, je ne peux pas. Alors là, à ce moment-là, je peux... Regardez, on peut ici combiner des personnes. Alors, non. Du tissu. Si je combine, lui, non. Tissu, je ne peux rien faire à d'autres. Ouais, non. Tout ça, je ne peux rien faire. Mais je pense qu'il y a des trucs à faire et tout ça que je n'ai pas encore trouvé. Mais voilà, ça reste vraiment un très bon jeu. On va s'arrêter là, parce que ça fait déjà pas mal de temps que je tombe pour cet épisode-là. Et donc, moi, je vous dis à bientôt. J'espère que ce jeu va vous plaire. Comme je vous l'ai dit, ce jeu va sortir donc ce mercredi le 5. Et avec un peu de chance, il sera encore en réduction. Et pour ceux qui sont intéressés pour l'acheter. Donc, moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau jeu découverte. De toute façon, moi, je pense que je vais refaire une deuxième vidéo sur ce jeu. Et donc, ça sera en gros la deuxième partie du jeu. Donc, voilà. Donc, moi, je vous dis à bientôt. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501